bonsoir bienvenue à tous ravi de vous retrouver ici pour ce nouveau live j'espère que vous avez passé un agréable moment peu importe quand vous allez pouvoir regarder ce live si c'est le matin le soir ou en direct ou en rediffusion bienvenue à tous ravi de vous retrouver donc pour ce live qui va parler de ce livre de charlotte de silgy transformer tout ce qui vous plombe en trésor autrement dit aussi en or c'est vrai qu'on vit une période assez complexe depuis déjà quelques temps et c'est pas toujours évident de faire face aux difficultés qu'on rencontre petites grandes récurrentes ou plus rares on a tous même si on essaye d'aller vers un cheminement plus léger plus en alignement on rencontre tous ces difficultés et là on a vraiment quelqu'un qui nous montre qu'en fait c'est quelque chose de merveilleux de rencontrer des difficultés parce que c'est une réelle opportunité de pouvoir aller vers un chemin de transformation de transmutation donc on est ravis de vous retrouver pour ce live qui j'espère vous apportera beaucoup de belles choses moi j'ai adoré lire ce livre il a été d'une richesse mais inespérée et vraiment je pèse mes mots à nouveau pour le dire parce que quand vous vous plongez dans un livre et qui vous inspire autant vous vous dites waouh c'est certainement quelque chose que je devais lire moi personnellement et on espère que ce soit moi mais surtout l'auteur charlotte va pouvoir vous transmettre tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent et ce qu'elle continue d'apprendre et d'assimiler je vais d'ailleurs l'inviter je vais voir si je peux l'inviter ici voilà je l'invite pour voir si elle peut se joindre à nous donc bienvenue à tous charlotte est là est ce que vous m'attendez charlotte super à moi aussi donc je pense que tout le monde vous entend bienvenue on est ravis de vous accueillir ici chez le lotus et l'éléphant merci tatiana et merci au lotus de nous recevoir toutes les deux oui je suis ravie qu'on puisse partager ça avec les personnes présentes je voulais juste préciser on va on va avoir un partage à coeur ouvert des questions plein de questions à vous poser évidemment ce livre est chargé de de petits marque page parce que il y avait tellement de choses que j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui durant cette interview et je propose que si vous avez des questions ne les posez pas dans le fil d'actu parce qu'on va pas pouvoir les lire en même temps il ya un petit onglet avec un point d'interrogation et vous pouvez écrire vos questions dans cet onglet et on reviendra à la fin du live on consacrera du temps qu'il faut pour répondre aux questions et puis vous pouvez aussi pourquoi pas cheminer avec charlotte pour une séance plus privée par après mais on va commencer avec ce livre charlotte mais quel trésor moi je suis vraiment très très contente je l'ai dit je ne cache pas de de ça et peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou pas assez bien comme c'était mon cas peut-être commencer par une phrase que je trouve assez génial vous dites la lumière a invité l'ombre sur mon chemin pour arriver justement à cette prise de conscience à quel point nos difficultés ou quelque chose qu'on vit de brutal et c'est le cas dans dans si vous partagez un moment assez violent une agression je peux dire oui c'est une agression qui vous réveille qui vous met sur un cheminement presque de joie c'est presque peu audible et incompréhensible je vais vous laisser en parler merci tatiana en fait je crois comme tout le monde j'ai depuis j'étais toute petite j'ai été interloqué et affligé par les drames les choses pas belles qu'on voit autour de soi que ce soit une maladie que ce soit des accidents que ce soit des gens méchants ou même dans le monde des choses terribles la fin dans le monde quand on est petit c'est insupportable et on se rend compte qu'il y a bien pire et donc très jeune comme comme beaucoup d'entre nous je me disais c'est bizarre c'est pas c'est bizarre ce monde où il ya des choses pas agréables et j'ai voulu comprendre j'ai voulu comprendre ça et donc c'est vrai que très tôt j'ai scruté les choses pas gaie je les ai vraiment regardé parce que ça me sidérait tellement que je voulais comprendre initialement ce qui amenait des bourreaux par exemple à faire du mal j'arrivais je voulais comprendre ce qui se passait dans leur tête pour infliger des pires souffrances à d'autres et puis c'est vrai que alors j'avais déjà commencé mon exploration des souffrances qui pour moi pouvaient expliquer le sens de la vie alors juste pour je me disais si la vie n'a pas de sens si elle a une utilité c'est sans doute que si elle n'a pas de sens et à cause des choses insensées donc regardons avec intérêt les choses insensées et puis donc j'ai commencé mes introspections et mes explorations dans la sur la planète j'avais 25 ans à peu près donc ça fait un peu plus de 25 ans maintenant et puis il ya eu un ingrédient sur ma vie auquel vous faites référence en 2004 où quelqu'un a tenté de me tuer à deux reprises et cet événement particulièrement bouleversant a eu des conséquences juste génial pour créer des bifurcations très belle dans ma vie et donc je fais une parenthèse parce que c'est quand même un moment fort c'est très rare d'entendre je crois que c'est la deuxième fois dans ma vie où j'entends que quelque chose d'extrêmement bouleversant là c'était une agression presque au point de mourir pour une autre personne c'était un cancer qui dit ça a été quelque chose qui m'a apporté qui m'a ouvert des portes qui a changé positivement ma vie faut quand même avoir une très grande ouverture sur les signes de la vie pour pour transformer justement ce fameux plomb en trésor comment on peut on peut arriver à dire ça finalement alors en ce qui me concerne je crois que j'ai aucun mérite parce que ça a été complètement spontané dans la mesure où il m'est arrivé des choses on va dire extraordinaire pendant que je me faisais agresser où j'étais dans un autre monde on va dire connecté avec des forces invisibles qui me protégeaient et ça a été tellement beau que c'est comme si l'agresseur m'avait permis de vivre quelque chose de formidable cette connexion vous dites cette connexion avec avec le tout quelque part ou avec quelque chose qui nous est un autre lien c'est ça donc quand quand quelqu'un vous met dans la merde mais que dans mais que cette merde vous réchauffe alors je dis c'est allégorique c'est un c'est un autre regard c'est à dire qu'on peut voir le thème la merde qui pue qui s'en nourrit et objectivement c'est une réalité mais si on se dit tiens ce 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 peut aussi être un terreau qui fertilise des plantes à ce moment là on est dans une autre énergie qui amène autre chose alors j'ai dans mon agression j'étais pas forcément dans cet état d'esprit chic chic il m'arrive une tuile youpi j'ai eu la chance que ce soit spontané de voir aussitôt les conséquences positives de quelque chose qui a été vraiment très très dur à vivre la plupart du temps c'est pas aussi rapide non et en fait c'est vrai que on peut peut-être le comparer à des gens qui vivent par exemple une expérience de mort imminente c'est à dire que elle n'est pas volontaire ils voient la lumière à un moment donné ils vivent quelque chose au delà de ce qu'ils sont en train de vivre physiquement et factuellement il ya quelque chose d'au delà et c'est ce qui leur permet parfois de d'avoir une croyance en autre chose un esprit qui s'ouvre et qui s'étend à d'autres choses mais ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que tout le monde va peut-être pas vivre quelque chose aussi frappant d'aussi direct comme vous en revanche ce qui vous a intéressé c'est de vous plonger aussi dans tout ce qui est croyances ancestrales qui existent dans plein de plein d'endroits dans le monde et là ça relie ce fait que vous dites que vous avez vécu qui est ce qu'on peut vivre dans l'ombre peut nous apporter du positif et c'est ça c'est comme ça un peu qu'on plonge d'ailleurs dans la première partie de votre livre et qui est super intéressante oui en fait l'idée je pense que dans un premier temps il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont pu vivre ou qui ont observé chez des amis ou chez des proches que un tracas ou un drame pouvait avoir des conséquences positives parce que ça crée une bifurcation positive dans la vie on le voit pour des maladies notamment des accidents un licenciement c'est pas drôle ça peut même être très très angoissant mais ça débouche sur quelque chose qui finalement était beaucoup plus bénéfique pour soi et déjà l'enchaînement d'ailleurs dans la vie il y a des choses difficiles qui entraînent des choses positives assez souvent et chacun pourra le vérifier par soi même ça arrive très souvent mais la chance que j'ai eu c'est que comme je cherchais le sens des épreuves j'ai fini par trouver des réponses à mes questions qui sont peut-être pas définitives mais comme ces sagesses anciennes dans lesquelles j'ai beaucoup exploré qu'on parle de ce qui se passe en asie comme comme texte sacré en afrique en europe en amérique du nord enfin comme c'était convergent tout ce qui se disait je me suis dit ben c'est qu'il ya peut-être une vérité par là même si ça paraît un peu incongru donc j'ai j'ai trouvé en fait je suis pas la seule dans dans les sagesses anciennes des propos qui disent que la lumière originelle un pour rappeler comme il veut pour chacun pour certains c'est dieu pour l'autre c'est des forces cosmiques pour d'autres c'est enfin chacun il va mettre les mots qui font sens en tout cas il ya ce quelque chose qui est récurrent dans les sagesses anciennes c'est qu'il ya au départ une lumière et que cette lumière cherche à faire des expériences dans l'incarnation dans la matière sur la terre en se subdivisant en plein de petites âmes donc vous et nous cherchons faire une expérience dans la matière et que pour réaliser cette expérience il ya besoin de l'ombre il ya besoin de quelque chose qui va nous obliger à nous mettre en quête quelque part de notre mission d'âme dans un point de vue symbolique en fait la lumière doit s'expérimenter par son opposé les opposés sont complémentaires c'est il ya toujours une forme de dualité on peut pas connaître la joie sans avoir connu la tristesse si vous êtes dans un état permanent de bien-être quelque part vous pouvez pas savoir si c'est le cas ou pas puisque vous connaissez pas vous n'avez jamais expérimenté un autre état d'être et ça revient le livre de donald walsh qui est la conversation avec dieu qui disait j'étais le tout et donc j'étais j'étais tout et son opposé pour comprendre que je pouvais être son opposé il m'a fallu créer autre chose qui vivait une expérience différente donc du coup dans ses sagesses donc vous disiez dans ses sagesses on on a cette conscience qu'il est important pour qu'on puisse avancer qu'il faut vivre des expériences un peu sortir de sa zone de confort c'est à dire que si on reste dans sa zone de confort on va jamais vers vers d'autres chemins alors oui peut-être que ça ça vient ça vient un petit peu après à la zone de confort disons que dans dans la logique si si je suis une petite âme comme on voit d'ailleurs dans l'île de la donald walsh il ya une jolie parabole dans le troisième tome qui une petite âme qui veut s'incarner pour expérimenter quelque chose elle veut expérimenter le pardon et pour qu'elle puisse expérimenter le pardon faut qu'il y ait quelque chose à pardonner et donc qu'il y ait une autre âme qui soit quelque part qui lui fasse quelque chose de pas sympa voire pire pour que l'autre puisse expérimenter le pardon et plus généralement l'idée si on veut expérimenter j'aime bien dire parce que c'est un peu parlant si on veut expérimenter la liberté oui et bien pour aller expérimenter la liberté il faut que la petite âme en s'incarnant elle développe des outils ou des traits de sa personnalité des caractéristiques qui vont lui faire vouloir éperdument la liberté oui c'est à dire si elle en a été privé par exemple on a été brimé son souhait sera d'aller vers ça auquel cas si elle est libre déjà pourquoi vouloir l'expérimenter puisqu'elle l'a déjà ben elle va expérimenter autre chose elle n'a pas choisi d'expérimenter la liberté et pour expérimenter la liberté ben faut se donner des outils donc des besoins des quêtes vraiment très fortes voire des aptitudes particulières et pour ça il faut en avoir été privé parce qu'on ne désire pas éperdument ce qu'on a déjà pareil pour la vérité il faut que je passe d'abord par la case mensonge si je veux expérimenter la communication par exemple il faut que je passe par la case non communication etc etc et donc la case non communication ou la case non liberté par exemple se modélise en fait dès le début de notre vie dans l'enfance alors ça tous les psys vous diront que tout se joue il y a même des articles en ce moment après tout se joue dans l'enfance parce que à ce moment là vont s'incrégner en nous des distorsions des blessures des croyances limitantes en lien avec ce que les parents transmettent parfois avec beaucoup de bienveillance c'est rare que les parents soient méchants mais simplement ils ils transmettent aussi leur malgré malgré eux oui parce que comment on est donc vous dites voilà il y a les sagesses anciennes qui perdurent elles sont anciennes mais elles sont toujours présentes qui nous permet de voir qu'en fait ça a toujours été comme ça et c'est c'est le mécanisme c'est le mécanisme de fonctionnement pour pouvoir aller de l'avant et s'expérimenter sur terre il faut cette dualité ombre lumière donc la lumière comme vous dites invite l'ombre à venir pour pouvoir réaller vers la lumière et donc vous dites ce qui est important aussi c'est comprendre comprendre d'où ça vient et donc là on rentre justement sur ce sur ce terrain qui se forme un petit peu on peut croire bien avant de manière peut-être ancestrale on parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui mais aussi plus concrètement si on est dans l'incarnation par nos parents donc c'est là que vous en venez en disant comprendre d'où viennent les blessures les mécanismes de fonctionnement et nos ombres c'est beaucoup dans l'enfance c'est ça bah c'est à dire que bien souvent pour pas dire toujours mais je veux pas asséner des vérités toutes faites parce que il ya tellement possibilités que je préfère dire bien souvent les tracas qu'on rencontre aujourd'hui surtout s'il ya des répétitions surtout si c'est aigu surtout si on tourne en rond des obstacles des blocages etc bien souvent il ya des résonances avec ce qu'on a vécu enfant et donc c'est moi j'ai envie de dire les nos tracas aujourd'hui c'est pas des hasards c'est pas la faute à pas de chance c'est pas un vilain karma c'est là comme des rappels des blessures d'enfance que notre âme a choisi je pète mes mots parce que c'est comme ça que c'est dit explicitement dans le taoïsme en particulier notre âme choisit de traverser des blessures initiales que j'appelle des blessures originelles ou des blessures archétypales pour se doter des fameux outils pour se mettre en quête de notre destinée donc oui si on est embêté aujourd'hui par le mensonge c'est que ça vient en résonance avec une blessure de départ dans notre vie même si on n'en a pas conscience qu'on a éteigné d'une manière ou d'une autre une énergie de mensonge en lien avec les parents ou dans notre plus largement dans notre univers d'enfance donc c'est pas là c'est juste pour nous rappeler que dans notre mission vie la notion de vérité elle est super importante et qu'on est peut-être à côté en fait c'est dit d'une manière allégorique bien dire même si ça choque que lucifer en latin l'étymologie c'est luxe ferré c'est à dire que c'est le porteur de lumière c'est lui qui est là pour nous mettre un coup de pied au cul si vous vous permettez l'expression vous pouvez c'est très clair pour nous mettre dans notre juste voie et puis alors un peu plus choquant c'est satan on a fait un diable avec vraiment méchant et tout ça et c'est sûr qu'il nous brosse pas dans le sens du poil nous parle mais satan en hébreu c'est celui qui met à l'épreuve donc moi j'aime bien voir comme un coach sportif qui est là pour nous nous aider à nous dépasser pour qu'on accouche de nous mêmes c'est à dire pour qu'on accouche de ce qu'on est venu faire sur cette terre et alors alors justement j'en viens parce qu'il y a des gens qui nous écoutent c'est aujourd'hui qui vont nous écouter aussi un peu plus tard et qu'est ce qu'on peut dire de quelqu'un ou une personne qui a quand même des difficultés c'est à dire qu'elle vit une première épreuve une deuxième elle revit en fait finalement les mêmes types d'épreuves on va dire que le four est toujours le même la forme peut-être diffère au début on peut se dire mais non c'est autre chose on peut on peut être en positionnement aussi de victime en se disant c'est pas notre faute mais au bout d'un moment quand c'est vraiment récurrent et que la personne a du mal à sortir de là est ce que c'est un manque de volonté est ce que parfois c'est trop pénible est ce que tout le monde est voué à vraiment dépasser ses parts d'ombre ou pas toujours parce que c'est vrai parfois on se dit peut-être que c'est très difficile comme cheminement et que il n'y a pas d'issue ou est-ce que c'est faute de ne pas être bien accompagné parce que c'est vrai que c'est pas un cheminement qu'on doit faire que seul en fait il y a plein de gens qui sont là dans ce monde pour nous guider des coachs notamment ça c'est un beau métier aussi mais il y a plein de gens qui pourraient nous aider donc qu'est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes ont du mal vraiment à soit apprendre la leçon ou je sais pas transcender leur part d'ombre ça c'est une très très grande question que je me suis posé que je continue à me poser qu'est ce qui fait que certaines personnes quelque part restent dans le magma de leur souffrance de leur de leurs problèmes les réponses sont multiples donc je ne hasarderai pas à en donner une seule disons que je peux juste dire ce qui explique que c'est difficile d'accord c'est que en fait comme le disait carl gustavion cet éminent médecin psychiatre qui est absolument fabuleux derrière notre désir le plus profond et notre désir d'âme il y a des peurs et en fait notre inconscient donc une part de nous qui nous dépasse qui nous anime en partie il préfère ce qu'il connaît quitte à ce que ce que ce référentiel connu fasse mal plutôt que ce qu'il connaît pas parce que ça fait peur en gros si on a toujours connu un environnement insécurisant où l'amour est à de la violence par exemple parce que depuis qu'on est tout petit les parents se disputaient pour pas dire pire et donc dans notre psyché s'inscrit que la notion de couple est associée à quelque chose de violent donc que ce soit de la violence verbale ou de la violence physique ou de la violence psychique ou quoi que ce soit et comme quand on est petit notre référentiel c'est notre univers connu et donc on va avoir tendance à aller vers ce qui nous sécurise or justement on doit faire le deuil de ce qui nous sécurise pour aller à l'opposé si on est né dans une famille où le couple où la notion de couple est violent c'est justement pour aller pacifier la notion de couple puisqu'on est censé aller à l'opposé mais c'est à l'opposé de notre zone de confort et de ce qu'on connaît en plus exactement notre référence donc du coup comment faire même pour bâtir quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on connaît exactement donc on a peur c'est ce qui a fait dire c'est à dors cette citation de alejandro jodorowsky c'est un oiseau né en cage pense que voler est une maladie est rentrée est de pas aller vers là où on est censé aller puisque c'est insécurisant c'est logique c'est à l'opposé dans notre zone de confort et ça peut paraître très très bizarre mais si si jamais j'ai été très mal dans mon enfance à cause je sais pas par exemple la cause on va dire de l'abandon que j'ai j'ai été abandonné par exemple donc quel que soit ce qu'on met derrière la notion d'abandon et ben je vais associer la notion d'abandon de la sécurité et donc je vais régulièrement me mettre dans des situations où je risque d'être abandonné quitte à le maîtriser parce que au moins je vais gérer quoi mais je vais être en sécurité parce que je connais l'abandon alors si si ça me plaît pas eh bien je suis à inviter justement à regarder en quoi cet abandon me fait mal et à utiliser cet abandon comme moteur dans ma vie déjà aller à l'opposé de l'abandon pour non 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 c'est ce que du coup je pense au moteur je pense déjà à la suite mais je voudrais encore rester un petit peu dans dans cette partie là cette notion de comprendre aussi que de fait aller vers l'opposé ou aller vers quelque chose de différent ça nous coûte ça demande un effort c'est un peu si on fait une métaphore assez assez simple c'est aller faire du sport à moins d'être tombé dedans généralement ça nous demande un effort qui soit au niveau du cardio au niveau musculaire durant enfin ça demande ça nous coûte quelque chose mais on leur reçoit des bienfaits par après et en fait il y a toujours cette notion que il faut rester en mouvement en fait si on n'est pas en mouvement ben on crée mobilisme donc l'inertie donc le changement enfin la vie c'est c'est du mouvement en permanence et donc ce mouvement permet d'amener une dynamique généralement il y a toujours un cadeau en fait c'est ça une fois qu'on initie le changement on est toujours agrément surpris par ce que ce changement peut apporter dans notre vie donc c'est pour ça qu'il faut y aller oui parce que bien souvent en plus on se fait une montagne de quelque chose parce que justement c'est différent de ce qu'on connaît et puis en fait le démystifier le démystifier assez facilement quand on fait un pas vers cette cette chose là je vous donne un exemple qui me qui me concerne quand il y a 25 ans à peu près la première fois que j'ai dû parler en public mais j'en avais des des nausées pour moi c'était impossible de parler devant plus de cinq ou six personnes et là j'ai dû parler devant une centaine de personnes et j'ai dû me cacher dans les toilettes parce que je voulais pas y aller parce que j'avais mal au ventre etc et puis je l'ai fait une fois parce que j'étais obligée deux fois trois fois etc donc aujourd'hui j'ai toujours un peu le trac dès que je dois parler en public parce que moi ma zone de sécurité c'est l'ombre donc aller en guerre c'est même si j'ai beaucoup avancé et tout ça mais pour moi aller dans la lumière c'était un truc insécure au possible donc il a fallu que je me force ou qu'on me force et puis au fur et à mesure qu'on ose mettre quelques pieds dans la lumière au bout d'un moment on démystifie parce qu'on s'habitue finalement à la chose mais le premier réflexe c'est non jamais je ferais ça parce que ça fait trop peur en fait et on préfère avoir mal que peur et c'est ce que vous dites on a et il ya un moment dans le livre on dit on n'a pas peur en fait de l'échec c'est une fausse croyance de croire qu'on a peur de l'échec on a peur de sa propre lumière et aussi je pense qu'on à un moment donné on projette beaucoup de choses c'est à dire que étant donné que c'est l'inconnu on projette quelque chose qui n'est pas vraiment réel qui est de la forme enfin de l'ordre de l'illusion et quand on le vit réellement on peut réellement connaître qu'elle en est qu'elle en est ses contours finalement quels sont les contours de cette ce nouveau soi ou cette nouvelle manière d'agir et c'est là qu'on peut placer le réel j'imagine le réel bs l'illusion c'est à dire les opposés qui sont dans ce cas-ci pas complémentaires du tout c'est nos illusions mais c'est normal aussi il faut pas s'en vouloir d'avoir peur de nos rêves et de nos passions c'est elle est logique la peur et l'appréhension parce que on se dépasse en fait c'est ce mouvement où on va sortir pour donner le meilleur de soi ce coach sportif qui s'attend quelque part pour nous inviter donc aller vers nos rêves aller vers notre mission de vie bien souvent ça fait peur donc ça répond en partie à votre question pourquoi on préfère rester dans la victimisation ou dans la difficulté mais il y a plein d'autres raisons mais celle-ci pour moi c'est une raison forte regardez c'est ce que disait Jung d'ailleurs regardez vos peurs et vous aurez un indice de là où sera votre domaine d'accomplissement alors il le dit pas exactement comme ça tout ce qui nous fait peur correspond à des ombres c'est nos monstres intérieurs tout ce qui nous fait peur ça donne une destination très intéressante et il y a du coup parce que je vous écoutais donc je suis focalisée excusez-moi j'ai plein j'ai mon cerveau qui est en évolution cette notion ah oui voilà c'est ce que je voulais dire sur la notion du fait que on peut aussi renoncer effectivement toute une vie à ne pas aller dans ses parts d'ombre mais du coup on renoncerait aussi en partie de ne pas être dans sa mission de vie dans une forme de non alignement parce qu'on vient pour accomplir certaines choses et si on va pas dans ses parts d'ombre ça serait dommage parce que du coup on se retrouverait peut-être pas à la place qu'on devrait être c'est un peu ça aussi qui pourrait aider les gens à aller vers ce trou noir qu'on a l'impression qui restera noir à vie mais où il y a plein de lumière aussi alors c'est mon interprétation des sagesses anciennes disons que dans notre vie il n'y a pas que l'ombre et il n'y a pas que la lumière on hérite tous de parts de lumière et de parts d'ombre de nos parents si on regarde ce qui se passe sur la terre il y a autant de choses absolument merveilleuses que de choses vraiment scandaleuses et horribles c'est où on souhaite poser notre regard et ma proposition c'est de ne pas regarder que la lumière même s'il est fondamental de regarder la lumière c'est important surtout aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de choses terribles qui se passent sur la planète c'est dans beaucoup de gens vraiment super difficile à vivre parfois donc c'est important de regarder la lumière de regarder aussi ce qui va et comme le disait ce cher Carl Gustavion qui est un de mes mentors si on cherche la lumière et qu'on ne va pas dans l'obscurité alors on s'empute en fait de la moitié de nous-mêmes parce que la quête de lumière se fait par l'enquête de l'ombre et l'ombre ce n'est pas forcément nos petits démons c'est aussi ceux qui ne se voient pas et donc tout ce qui nous contrarie tout ce qui nous horrifie tout ce qui nous afflige tout ce qui nous attrice tout ce qui nous provoque des émotions aigües ça vient réveiller revenir en résonance avec des blessures très fortes qu'on a dans notre enfance parfois que nos parents, nos grands-parents nous ont légués quand même plus autour de nous pas forcément de la famille mais de ce qui s'est passé à l'école ou d'autres choses encore dans notre enfance et même pendant la grossesse tout ça parce qu'on est pétri d'énergie et que ça imprègne en nous dans notre enfance pour une raison précise pour qu'on aille chercher ce qu'on évoquait tout à l'heure à savoir ces quêtes ces quêtes qui correspondent à notre mission de vie on revient à notre désir d'incarnation et donc si on ne va pas investiguer dans nos ombres comme le disent les alchimistes, comme le disent les catalistes comme le disent les traditions amérindiennes et bien c'est comme si on s'amputait de la moitié de nous-mêmes c'est-à-dire que c'est très très bien d'aller chercher nos lumières directement et heureusement qu'on ne peut cueillir l'or directement dans la nature mais on peut aussi aller chercher l'or dans l'ombre, dans la caverne et d'ailleurs dans beaucoup de sagesse et de mythes c'est dit d'ailleurs d'une façon très allégorique mais quand on dit la mine d'or ou le trésor se trouve au fond de la caverne ou sous terre etc dans l'action collectif dans l'alchimie ou d'autres singesses transmises par des contes et légendes très anciens ou très modernes et bien la caverne, la grotte c'est nous, c'est notre terreau c'est notre terrain c'est à l'intérieur de nous-mêmes dans notre obscurité c'est-à-dire dans ce qui ne se voit pas donc bien souvent c'est dans l'émotionnel dans ce qui s'est engrammé dans notre corps parce que notre corps en tout cas les peurs enfin les blessures qui amènent les peurs et donc qui amènent aussi les émotions qui sont généralement bouleversantes et de toute façon comme la vie est bien faite quelque part aussi et l'univers est en parfait équilibre si vous n'êtes vraiment pas aligné il y a un désalignement total vous allez vivre de toute façon de plus en plus des situations d'inconfort et l'inconfort deviendra tellement gênant et plus gênant que la peur qui fera qu'on sera de toute façon poussé à être en mouvement et là je voudrais reparler parce qu'on a parlé beaucoup de polarité, de dualité alors je voudrais qu'on parle un peu du yang et du yin ou du yin et du yang dont vous parlez que moi je trouve qui est essentiel parce qu'après on l'utilise aussi dans les tableaux donc peut-être un petit mot sur l'importance de l'équilibre justement entre ces deux polarités alors c'est un très vaste sujet et c'est un vrai défi que d'en parler en quelques minutes oui mais juste qu'on comprenne un peu d'ailleurs parce que vous avez un tableau vous vous dites qu'est-ce que ça représente après l'idée aussi je rappellerai aux gens qui regardent ce live on est ravis que vous soyez là on ne vous dit pas coucou mais c'est parce qu'on est très dans le partage c'est de lire le livre en fait l'auteur ne vous le dira jamais mais moi je vous dis on ne va pas tout vous dévoiler l'idée c'est que vous vous plongez dedans et que vous vous imprégnez de ce qui est important pour vous mais en attendant on essaie quand même de vous éclairer sur des points moi je trouve que c'est important de faire une halte le temps qu'on a sur le yang enfin le yang et le yin pour toi alors le yin et le yang ce sont des concepts qui nous viennent de la tradition taoïste donc chinoise un concept qui a à peu près 6000 ans et disons que tout dans l'univers dans cette tradition et on le retrouve mais je ne veux pas en parler là ce soir on retrouve cette dynamique là dans la physique quantique c'est-à-dire dans la science moderne que tout est polarité et tout est phénomène électrique mais bon pour simplifier disons que chaque chose dans l'univers est composée de yin et de yang le yang on va dire c'est une composante masculine au sens symbolique ça ne veut pas dire que c'est viril et que c'est propre aux hommes même si certaines composantes ressentent davantage à des particularités d'hommes mais en gros le yang donc le masculin on est dans ce qui est extérieur on est dans la lumière dans ce qui brille dans ce qui est visible dans le mouvement dans la dynamique dans ce qui est rationnel cartésien on est dans cette dynamique là très carré en même temps le mouvement la dynamique la chaleur voilà et puis le yin c'est l'opposé exact de ça donc on est plus dans l'obscurité la lune ce qui est à l'intérieur donc on est moins dans le pragmatisme on est plus dans le sens on est plus dans le sensitif l'émotionnel donc c'est plus féminin dans sa symbolique et ça représente aussi le principe de gestation d'idéation en plus féminine dans l'approche et on ne peut pas dire qu'il y a une caractéristique qui est bonne et l'autre qui est mauvaise c'est juste dire que tout est en proportion on ne peut dire que quelque chose est grand que parce qu'il y a quelque chose qui est petit on peut dire quelque chose que parce qu'il y a quelque chose de chaud et donc c'est la loi de la relativité quelque part c'est pas exactement celle d'Einstein mais tout est relatif et tout est composé des deux et s'il y a déséquilibre entre les deux et bien ça crée ça crée une dynamique qui va nous mettre en quête d'équilibre c'est vraiment une lapalisade c'est hyper simple en fait s'il y a trop de chaud on se met en quête de chaleur merci si quelque chose et je ne sais pas attendez là du coup on a trop de chaud on se met en quête du froid non c'est pas ça oui ah non vous avez dit chaud du coup non je me suis dit est-ce qu'il y a une subtilité que j'ai non mais pareil moi je peux donner un exemple moi je sais que j'étais beaucoup dans mon yang donc cette énergie dite masculine mais dynamique essayer d'être en mouvement beaucoup le cerveau gauche en fait essayer de structurer etc et effectivement il y a un jour où j'ai fait un soin et je me souviens que cette dame m'a dit tu dois être un peu plus dans ton énergie in donc dite féminine on est bien d'accord que c'est pas féminin mais je lui dis je suis très féminine je ne vois pas très bien de quoi vous parlez et en fait je n'avais rien compris évidemment à l'époque c'est pas du tout être féminin c'est être plus dans l'intuition plus dans l'introspection plus dans une forme aussi de douceur et donc c'est peut-être c'est ça qu'en fait c'est se projeter et dire tiens dans quelle énergie quelle énergie domine en moi qui peut nous inviter à aller donc vers l'opposé qui va rééquilibrer celle qui est première c'est ça peut-être pour que les gens comprennent un petit peu à quoi ça nous invite oui c'est ça c'est exactement ça en fait il y a beaucoup de symbolique derrière ce yin et ce yang puisque dans les symboliques originelles c'est comment on alchimise c'est-à-dire on marie harmonieusement l'esprit et la matière et ça c'est la quête ultime de l'humain et on n'y est pas encore et pour moi toutes les difficultés qui arrivent en ce moment y compris la dernière lorsqu'il se passe en Russie analyser au prisme d'un déséquilibre yin-yang donc symbolique sur la planète Terre en ce moment il y a on va dire il y a plus de yang que de yin le yang c'est la chaleur tout ce qui est matériel tout ce qui brille tout ce qui est analytique c'est la science etc on ne peut pas dire que tout ça ce soit mauvais c'est juste la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de yang et le yin il est un petit peu déconsidéré et ça se manifeste de plein de manières on pourra même aller jusqu'au changement climatique on peut aller jusqu'à la non-parité homme-femme dans les entreprises peut-être que l'émotionnel n'a pas le droit de citer en entreprise aussi ou dans le monde et qu'on est plus dans des choses pragmatiques ou rationnelles et que l'intuitif il n'est pas mis en valeur à un niveau individuel ça peut être les hommes qui prennent les décisions voire l'homme qui fait du mal à la femme ça se manifeste de plein de manières et une des manières dont ça se manifeste aussi c'est le super pouvoir de la tête et yang par excellence parce que c'est analytique et la tête on peut dire au niveau individuel la tête qui prend tout le pouvoir et on n'est pas assez à l'écoute de ces ressentis qui correspondent à la voix de l'âme et à la voix du cœur c'est la tête et la raison qui parlent et pas assez le cœur l'intuition et le flot et tout ça et au niveau macro c'est-à-dire au niveau planétaire il y a des dictateurs il y a des tyrans il y a des abus de pouvoir et aujourd'hui sur la planète il y a quand même plein de défis qui sont gigantesques comme si nos blessures à chacun venaient être exacerbées par ce qui se passe c'est-à-dire que par exemple pendant les confinements ou pendant la crise du Covid on a tous été challengés à des endroits similaires parfois mais aussi différents on n'était pas forcément embêtés au même moment parce que cette crise mondiale vient réveiller aussi ce besoin de chacun d'aller nous confiner en nous-mêmes et d'aller voir cette part cette blessure à soigner parce que c'est vrai que quand on est dans un mouvement perpétuel qu'on va au travail qu'on fait nos courses qu'on s'occupe des choses qu'on a une routine bien définie même si c'est faire du sport etc il y a peu d'espace pour la connexion à soi et se dire tiens comment je me sens réellement qu'est-ce qui me convient ou pas on peut être tracassé par quelque chose et puis très vite l'oublier mais je reviens aussi sur une phrase que vous disiez par rapport au fait de se guérir c'est que quand on guérit une part de soi on guérit aussi l'autre et la collectivité puisque c'est comme si en permanence on vit dans une sorte de distorsion c'est toujours basé sur la distorsion de l'autre et donc rien n'est juste une fois qu'on rectifie on permet à chacun aussi de rectifier son propre alignement quelque part si vous êtes un miroir qui est tout à fait juste ce qui est extrêmement difficile quasiment impossible puisqu'on fait une expérience mais si le miroir n'est pas trop déformant on permet à l'autre de voir quelque chose de plus juste aussi quelque part oui oui bien sûr alors là vous faites référence à d'autres choses que disent les sages essentiels et en particulier les traditions amérindiennes qui le disent explicitement et que la physique quantique aujourd'hui la science moderne prouve le monde tel qu'on le reçoit tel qu'on le perçoit il est le reflet de nous-mêmes et en tout cas il vient en résonance avec ce qu'on a en nous-mêmes ce que disent beaucoup de ces gestes anciennes c'est que notre microcosme se reflète dans le macrocosme c'est-à-dire le monde extérieur est l'expression de ce qui se passe dans notre corps en fait dans notre humeur alors d'une manière un petit peu plus logique on pourrait dire on voit le monde à travers notre propres prisme c'est-à-dire que si je suis par exemple dans la situation actuelle ce qui m'effraie le plus et ce qui m'horrifie le plus c'est le mensonge ça me regarde moi c'est mon prisme ça veut dire que moi j'ai une blessure de mensonge à l'intérieur de moi si ce qui m'effraie c'est l'abus de pouvoir c'est que moi j'ai une blessure d'abus de pouvoir un révélateur en fait on peut le prendre comme un révélateur et une manière exactement c'est-à-dire le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur vient en résonance notamment autant du côté des merveilles que du côté de ce qui nous horrifie d'où l'intérieur de ce qui nous horrifie parce que justement c'est pas là pour nous embêter c'est pas là pour nous handicapés on peut voir aussi au sens handicap au sens sportif du terme c'est là justement pour qu'on aille rechercher les ressources pour aller transmuter ce qu'on a dans notre cœur nos ombres dans ces fameux talents et ces motivations très fortes qui sont notre destin d'une façon plus générale puisqu'on était sur le yin et le yang Tatiana c'est important quand même de conclure dessus on est invité à équilibrer nos paris yin et nos paris yang dans notre vie dans notre rapport à nous-mêmes et aujourd'hui les vagues de crise qui sont là qui continuent je sais pas j'espère pas je fais pas l'apologie des drames je suis là juste pour expliquer et pour inviter chacun à aller faire face à ces drames pour mieux les transformer mais c'est là comme par métaphore comme une injonction très forte de notre cœur et de notre âme à tous pour nous dire faisons émerger les dimensions féminines de notre être c'est-à-dire osons mettre à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur caché c'est des émotions cachées dans notre cœur bien souvent qu'on a à l'intérieur de nous des colères des tristesses ou des peurs qu'on a confinées c'est ce que nous dit le confinement allez voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous tant comme soleil que comme ombre pour les mettre à l'extérieur pour révéler pleinement qui vous êtes pour révéler votre puissance l'humain démasquer votre nature véritable quelque part découvrir votre feu sacré pour moi tout est métaphore donc le couvre-feu c'est pour nous inviter à découvrir notre feu sacré le masque c'est pour nous inviter à nous démasquer le confinement c'est un mot pour nous confiner et nous déconfiner de tout ce qu'on a caché à l'intérieur de nous et puis généralement quand on nettoie je suis désolé de vous interrompre mais je me dis que quand on nettoie un peu à l'intérieur on sera plus à même d'accepter nos parts de lumière parce que parfois on porte nos lumières elles sont présentes on se dit c'est vrai que je suis douée pour ça mais comme je suis tellement timide tellement je suis mal allé je me sens illégitime mais on ne porte pas notre lumière parce qu'on se dit tu es une fabuleuse traductrice tu peux effectivement faire un travail oui mais je suis gênée en public donc je préfère ne pas et donc finalement aller travailler sur ces parts d'ombre c'est pour nous permettre aussi de mieux briller avec les parts de lumière qu'on a en nous et parfois qu'on connait et que les gens en sentent chez nous mais avec des blocages qu'on pourrait avoir à l'arrière ça nous empêche d'être je voudrais parce que le temps passe et on a en fait une belle heure devant nous qui n'est plus déjà une heure mais plus que 20 minutes et il y a des questions aussi qui sont posées je voudrais parler parce qu'évidemment tout le monde se dit c'est très bien non pardon je vais les chercher mais qu'est-ce que je fais avec ça et c'est là qu'on vient quand même parce que c'est pas un livre juste de théorie c'est un livre aussi de pratique et je veux parler de votre méthode alchimique que vous avez mis en place Charlotte qui est hyper importante et très intéressante moi j'ai eu un peu de mal au tout début et puis je vous ai eu au téléphone et puis j'ai vu comment ça fonctionnait donc les tableaux en fait à la fin sont extraordinaires parce qu'ils font un bon résumé donc il faut arriver au bout du livre pour s'il commence parce qu'il est un petit peu perdu au début voilà mais est-ce que vous pouvez nous parler s'il vous plaît de cette méthode alchimique alors cette méthode alchimique justement elle est là c'est la résultante de toutes ces explorations dans les sagesses anciennes et dans la science moderne j'ai essayé d'en faire quelque chose de simple l'idée de base c'est de considérer que nos difficultés d'aujourd'hui viennent en résonance donc avec des blessures d'enfance et là pour qu'on les identifie c'est la première phase donc de cette approche alchimique j'appelle ça faire la lumière sur l'ombre donc c'est tout simplement regarder en face ce qui nous importune voir les résonances avec l'enfance et en déduire j'appelle ça cette phase on met des mots sur les mots comme j'aime bien les jeux de mots on met des mots MOTS sur les mots MAUX pour objectiver préciser c'est quoi la blessure que j'ai avec mes mots à moi chacun va mettre ses mots à soi sur sa blessure ça c'est la première phase et la deuxième phase c'est de transmuter l'ombre en lumière c'est à dire si par exemple on trouve une blessure de qu'est-ce que on peut dire pardon on prend trahison au hasard je ne sais pas de trahison on prend une blessure de trahison le but du jeu c'est de se dire ok si je me suis incarnée avec une blessure de trahison et qui se répercute encore et encore dans ma vie c'est que j'ai des choses à faire dans ma vie avec d'une part l'opposé de la trahison donc après chacun va mettre ses mots MOTS à lui ou à elle ça ne va pas résonner forcément de la même manière parce que pour certains trahison ça va être en lien avec le mensonge pour d'autres trahison ça va être en lien avec la déloyauté pour d'autres ça va être en lien avec l'infidélité pour d'autres avec l'enrichement chacun va pouvoir mettre avec quoi c'est connoté et donc ça veut dire que votre âme dans sa destinée dans sa mission de vie c'est à dire dans son domaine d'accomplissement en fait là où on va être doué là où on va être en facilité là où même on va avoir l'abondance financière alors il n'y a pas qu'une blessure c'est un des indices c'est qu'il y a quelque chose à faire avec l'inverse de la trahison alors que pour certains ça va être l'inverse du mensonge donc ça va être la vérité pour d'autres ça va être avec la notion de loyauté ou la fidélité mais la fidélité ça peut être la fidélité à soi-même ou la fidélité à une discipline tout dépend du contexte et tout va dépendre aussi comment on peut agencer aussi les blessures les unes avec les autres j'aime bien dire par exemple que si quelqu'un a une énorme blessure de trahison c'est aussi pour aller voir quelque chose de l'ordre de comment je me trahis moi-même c'est-à-dire je ne suis pas fidèle à eux-mêmes aujourd'hui des trahisons sur trahison qui viennent réveiller des blessures de trahison c'est si on s'est complètement imprégné de trahison c'est sûr qu'on va infliger la trahison à soi-même et c'est peut-être parce qu'on est venu chercher des talents et des quêtes en lien avec je veux inviter je veux inspirer les autres à ne pas se trahir eux-mêmes c'est-à-dire être fidèle à leur rêve être fidèle à leur rêve d'incarnation à leur mission de vie et donc ça peut faire par exemple des thérapeutes pour certains des coachs pour d'autres ou des coachs sportifs j'en sais rien il y a plein de manières d'oeuvrer à comment est-ce qu'on est fidèle à soi-même comment on est fidèle vous parlez d'un exemple par exemple des gens qui ont subi des maltraitances qui plus tard vont essayer de s'engager dans des associations ou dans des organismes pour justement protéger les enfants de maltraitants donc c'est là où on est parce que c'est ça le but en fait c'est de comprendre d'où ça vient dans votre méthode la chimie c'est comprendre d'où ça vient quel est son opposé pour voir comment on peut finalement travailler parce que c'est particulier parce qu'on va vers l'opposé c'est ça que vous disiez c'est un peu différent de l'habitude oui c'est-à-dire 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 ne pas perdre de vue qu'on est venu tous alors ça part de ce postulat tout le monde n'est pas forcément en base avec ça au moins c'est dans les sagesses anciennes mais c'est mon interprétation chacun se perd ses vérités par rapport à ça mais l'impression que j'ai eu en lisant ces textes anciens c'est qu'on vient dans l'intention précise donc l'idée c'est de retrouver notre vœu d'incarnation et donc si aujourd'hui on a des problèmes des soucis ou des petits ou gros c'est parce qu'on n'est pas exactement sur notre voie d'incarnation et que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve pour être en harmonie pour être aligné avec ses valeurs et avec ce qu'on est venu accomplir et comme je le disais évidemment si on est venu pour œuvrer à la vérité on doit nécessairement passer par la case mensonge au début si on y reste encore dans le mensonge ou si ça nous pose encore des problèmes c'est qu'on est terminé de transmuter et qu'il faut qu'on aille chercher encore notre vérité ou chercher la vérité auprès des autres mais c'est possiblement aussi qu'on a une expertise avec le mensonge parce que l'idée c'est de rien voir d'une manière négative toute l'énergie est neutre simplement et c'est peut-être là notre libre arbitre on a la possibilité de rester du côté obscur de la force c'est-à-dire de vibrer cette caractéristique de l'énergie dans sa version désagréable on va dire ombre ou de la vibrer sous son jour lumineux y compris le mensonge et c'est ça qui est un petit peu difficile à envisager c'est que le mensonge n'est ni bien ni mal le mensonge est une énergie je peux le vivre bien je peux le vivre bien vivre bien le mensonge c'est quoi ? c'est par exemple inventer une histoire pour les enfants je vous ai vu raconter des histoires à vos filles j'ai trouvé ça rigolo on peut simplement aimer raconter des histoires en inventer jouer un rôle c'est pas pour de vrai c'est du mensonge mais en même temps c'est pour la bonne cause donc c'est pas un mensonge en soi où on peut édulcorer la vérité pour pas faire trop peur mais dans un but très bienveillant et sans que ce soit nuisible à qui que ce soit et en fait toutes nos blessures vont avoir un versant lumineux et un versant et un versant et donc pour synthétiser ma blessure si je reprends cette blessure de mensonge c'est pour me mettre en quête de vérité de vrai pas forcément que de vérité ça peut être du vrai du naturel parce qu'il y a des oeuvres à l'alimentation vraie naturelle pas chine c'est pas du faux c'est pas du mensonge c'est du vrai du brut c'est de la nourriture vraie ils sont animés par ça et en même temps donc on va chercher l'opposé du mensonge et en même temps on doit utiliser le mensonge pour dans sa version jolie donc je sais pas ce qui est important ce que vous disiez aussi c'est qu'on est évidemment tous on est tous très semblables mais aussi tous uniques et c'est vrai que quand vous dites voilà par exemple le mensonge ou la vérité la vérité c'est pas dire vrai effectivement c'est être vrai il y a différentes formes de vérité donc c'est toute la quête en fait de ce travail c'est aussi d'aller c'est d'affiner au plus proche de ce que l'on est nous avec toutes nos singularités puisqu'on n'est pas tous nés dans le même foyer dans le même pays avec la même éducation avec les mêmes difficultés avec la même personnalité qui s'est façonnée ou avec les gens qu'on a rencontrés donc l'invitation c'est d'aller au plus proche de ce que l'on est en ayant une sorte d'analyse précise après ce qu'il faut préciser aussi et je pense que c'est important la lecture des livres c'est bien ça peut nous éclairer ça peut nous aiguiller mais après il y a des gens qui se sont formés notamment vous en tant que coach c'est aussi parfois de se faire accompagner c'est parfois un peu plus simple aussi d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de hauteur et qui peut faire cet exercice-là de vous poser les bonnes questions pour pouvoir déceler quelle est la réelle problématique c'est pas toujours qu'en lisant qu'on peut tout résoudre il y a beaucoup de choses qui peuvent nous expliquer nous éclairer mais je pense que parfois on a besoin d'être on est interconnecté et c'est aussi dans ce travail de pouvoir être guidé je pense que vous avez raison en fait moi je crois qu'il faut les deux on a besoin aussi de temps moi j'ai trouvé énormément de points d'appui dans des magnifiques livres que j'ai lus qui m'ont vraiment fait des bois en avant par des prises de conscience et être en relation avec d'autres que ce soit dans une relation amicale ou dans des stages ou dans des séminaires et Dieu sait s'il y en a beaucoup aujourd'hui tant au moins j'ai commencé à chercher j'étais vraiment seule il n'y avait pas beaucoup beaucoup de choses et pourtant on était déjà au début des années 90 donc aujourd'hui il y a plein d'opportunités et comme on a tous des angles morts y compris les thérapeutes et surtout les thérapeutes parce qu'on n'est pas thérapeutes par hasard c'est qu'on a eu beaucoup d'anglements et des choses à transmuter on se fait accompagner aussi et donc comme on a tous des angles morts et on a du mal à voir parce que justement on voit la vie sous son propre prisme avec nos yeux comme si on avait des œillères parce que d'un côté on ne voit pas parce qu'on a la croyance que ça fait mal de l'autre côté on ne voit pas parce qu'on a la croyance que ça fait peur même si on n'en a pas conscience donc il y a des choses qui n'arrivent jamais parce qu'on a des œillères et si on a en face de soi un bouquin ou un stage ou un bon copain ou une situation compliquée qui vient nous montrer en miroir gentiment ou de façon un peu brute mais peu importe on va dire que c'est toujours avec bienveillance quelque chose de nous pour nous ouvrir justement ces œillères tout ça c'est bienvenue et c'est gratitude et c'est autant des gentils que des méchants qui nous ouvrent les œillères c'est pour ça que j'ai envie de dire autant merci à la lumière qu'à l'ombre tandis que l'autre est un maître en fait celui qui vient révéler cette part d'ombre est finalement un sort de maître on va passer aux questions Charlotte parce qu'il y en a quelques-unes je vais voir lesquelles je les lis et puis je vous les pose à votre alors alors malgré les difficultés notamment accident qui m'a frappé un jour je n'arrive pas à voir du positif je n'arrive pas à voir la lumière s'enchaînent les galères recherche d'emploi difficile et chaque fois ça ne va pas comment voir et trouver cette lumière dans ces moments-là bah oui c'est une bonne question surtout en ce moment mon invitation c'est d'y aller pas à pas et de regarder dans un premier temps de se poser alors souvent quand quand la blessure ou la douleur est aiguë ou le tracas du moment ou même l'épreuve est difficile c'est pas toujours évident d'y aller tout de suite on peut laisser passer un peu de temps quand l'émotionnel à vivre c'est très difficile de raisonner c'est la première chose ensuite mon invitation c'est vraiment à la limite de prendre un papier un crayon et se dire qu'est-ce qui m'importune le plus chez les autres dans la vie qu'est-ce qui se répète de façon récurrente parce que tout ce qui va vous énerver vous procurer le chagrin de la révolte de l'agacement tout ça c'est miam pardon de le dire comme ça parce que je suis désolée mais tout ça c'est quelque chose de super intéressant parce que dedans c'est à partir de là que vous allez commencer à pouvoir faire la corrélation entre ce qui vous importune aujourd'hui et ce que vous avez pu vivre dans l'enfance pour aller trouver vos blessures d'enfance parce que ça c'est la matière première vers vos domaines d'accomplissement pardon de le dire de façon un petit peu brute mais en même temps c'est ça que j'ai découvert dans les sagesses en ciel tous les tracas les tourments que vous rencontrez surtout si ça se répète etc c'est là pour vous dire vous n'êtes pas exactement sur votre juste voie donc c'est là pour vous inviter à trouver et à vous mettre en chemin sur votre juste voie et j'ai vraiment envie de dire au-delà de la méthode avant même vous le verrez en lisant le livre effectivement c'est mon intérêt que vous achetez le livre mais avant ça j'ai accord de vous dire que la première étape fondamentale que vous lisiez le livre ou pas c'est d'accueillir la possibilité que dans le drame dans le tourment dans ce qui vous importune il y a possiblement un message intéressant pour vous si vous retenez juste ça déjà l'énergie d'accueil de ce qui vous importe sera différente la dynamique sera complètement différente et il peut se passer des choses intéressantes j'aime bien dire pardon pour ma réponse qui est un petit peu longue Tatiana non tout va bien c'est que en Occident quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas on a tendance à s'affronter à résister à ne pas vouloir et ça cette énergie là ça fait des bobos et on résiste en fait à ce qui vient l'ombre c'est la résistance d'ailleurs qui rend tout difficile exactement et là on s'affronte et ça fait mal l'approche asiatique qui est chère à mon coeur c'est il y a une énergie adverse qui arrive vous voyez comment ils font les kung fu il y a une énergie adverse qui arrive et on en fait une force on accompagne le mouvement et donc la première première chose à faire avant d'aller chercher les blessures archétypales avant tout ça vous trouverez la méthode dans le livre c'est ok je suis prête à envisager sincèrement de tout mon coeur que dans la merde il y a un terreau qui nourrit des fleurs je trouve ça moi je trouve toujours ça extraordinaire parce que je l'ai retrouvé plusieurs fois dans le livre moi je voudrais juste ça c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a donné beaucoup de frissons c'est un texte que vous avez mis j'aimerais le lire il est un petit peu long mais j'y tiens parce que je le trouve magnifique il faudrait juste que je le retrouve dans mes petits papiers excusez-moi pardonnez-moi pour ça mais vraiment il m'a je dis pas qu'il m'a bouleversée mais quand même et je pense que où que l'on peut se trouver dans une de ses phrases donc c'est celui de laozi laozeu c'est laozeu aujourd'hui laozeu et donc je vais le lire parce que je trouve ça beau ça sera la fin mais le mot de la fin c'est vous qui l'aurez après mais dans ce livre donc revient ce texte que j'aime beaucoup il dit il existe un tunnel obscur dans la lumière infinie on l'appelle le temps lorsqu'un humain entre dans ce tunnel on appelle cela naître lorsqu'un humain marche au long de ce tunnel on appelle cela vivre lorsqu'un humain sort de ce tunnel on appelle cela mourir considérer que vivre se réduit à évoluer au long de ce tunnel obscur cela s'appelle illusion percer des trous dans ce tunnel obscur ça s'appelle science savoir que la lumière est autour du tunnel cela s'appelle foi voir la lumière dans le tunnel obscur cela s'appelle amour voir la lumière à travers le tunnel obscur cela s'appelle sagesse éclairer le tunnel obscur de sa propre lumière cela s'appelle sainteté confondre la lumière et le tunnel obscur c'est au-delà des mots je trouve que ce texte est vibrant parce que ça ça marque les points de transition et de métamorphose de transmutation qu'on peut avoir peut-être pas dans une vie évidemment peut-être en plusieurs on l'espère je trouve qu'il est extraordinaire ce choix de texte au-delà de tout ce que vous avez aussi écrit vient compléter magnifiquement bien cette échange de ces petits cailloux qu'on essaye d'enlever au fur et à mesure de notre sac à dos pour nous alléger et être de plus en plus droits et alignés dans son chemin en regardant ses parts d'ombre merci c'est un très beau texte qui explicite bien ce qu'est le taoïsme on peut l'interpréter chacun à notre manière mais il est déjà suffisamment explicite en tant que tel et je suis tombée moi dans la culture chinoise très jeune je suis partie faire des études là-bas j'avais 20 ans à une époque où c'était très étrange de partir au bout du monde on le narra on allait aux Etats-Unis ou je sais pas où voilà moi j'ai eu ce coup de coeur pour cette civilisation qui donne beaucoup de clés de compréhension du fonctionnement de l'âme de l'univers alors j'ai envie de là il va être temps de clore c'est ça oui j'ai envie de vous donner le temps de dire ce que vous avez envie de transmettre à ceux qui sont qui sont là en direct et d'ailleurs on vous remercie puis tous ceux qui vont regarder ce live vont différer il va vivre encore parce que vraiment moi je le redis ce livre est riche il est accessible c'est important qu'il y ait une accessibilité et il est clair sur plein de choses le cheminement du travail sur soi pour être de plus en plus lumière d'être ce changement qu'on veut incarner dans le monde comme disait Gandhi il passe par différents processus et ce livre peut faire partie de ce cheminement donc moi je vous invite évidemment à le lire et aller peut-être explorer un peu plus qui vous êtes vous Charlotte tout ce cheminement que vous avez fait tout ce que vous offrez et voilà c'est le mot de la fin il vous revient on vous écoute moi j'ai à coeur de partager des résolutions de mystères la quête des mystères c'est important dans ma vie aujourd'hui on n'a peut-être pas forcément le temps d'aller explorer tous les mystères un peu comme s'il y avait une urgence aujourd'hui à être en harmonie justement en lien avec ce que vous disiez cette citation de Gandhi soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et j'ai à coeur de partager avec vous cette conviction forte que j'ai trouvée dans les sagesses anciennes et que vous trouverez en filigrane de ce livre de façon plus précise et presque prouvée aussi par la science c'est que vos épreuves nos épreuves à tous individuelles et collectives c'est pas la faute à pas de chance c'est pas parce que vous êtes nul c'est pour vous dire quelque chose c'est un peu comme des messagers de votre âme pour vous dire coucou mon coco coucou ma cocotte t'es juste pas exactement là où tu devrais être maintenant et je te fais une petite croque en jambe je te donne un petit coup de pied au cul c'est pas agréable mais si je te caressais dans le sens du poil peut-être que ça serait trop confortable et t'y irais pas donc c'est vraiment pour qu'on bouge de place et qu'on aille vers nous-mêmes dans ce qui nous mettra en harmonie avec nous-mêmes c'est simple les dysharmonies ça nous met en quête d'harmonie c'est juste l'opposé et donc en fait souvenez-vous juste que même si vous comprenez pas tout de suite le livre il décrit comment on fait mais si vous comprenez pas tout de suite et que vous avez pas envie de comprendre juste au moins accueillez l'idée que c'est pas contre vous mais que c'est pour vous et que tout ce qui se passe sur la planète tant dans les lumières et les beautés et les harmonies que dans les ombres et les dysharmonies c'est là pour vous pour réveiller le meilleur de vous-même que vous compreniez ou pas encore une fois moi je donne quelques clés pour comprendre et pour vous mettre en quête de votre domaine d'accomplissement voilà donc retenez juste ça vos emmerdes autant que vos beautés sont là tout est là pour vous pour votre pour votre propre harmonie votre propre bonheur tout l'univers conspire à vous aider à être la meilleure version de vous-même et n'oubliez pas qu'aucune adversité ne vous est donnée que vous pourriez dépasser surmonter merci Charlotte moi j'ai pris un plaisir fou à vous interviewer merci beaucoup pour votre temps pour ce livre je vous souhaite le meilleur de continuer ce magnifique cheminement et de le partager surtout avec nous c'est gentil je souhaite le meilleur à chacun et regardons aussi directement les pépites parce qu'il y a la lumière qu'on peut cueillir directement oui bien sûr ne regardons pas que dans les ombres mais regardons quand même les ombres et regardons aussi tout ce qu'il y a de beau surtout en ce moment c'est important pour dégager une belle énergie pour compenser l'énergie des ombres puisez la lumière que vous connaissez à laquelle vous avez déjà accès pour aller prendre votre courage et partir vers vos zones d'ombre oui et puis le printemps qui est là moi je me suis émerveillée tout à l'heure j'étais très triste de ce qui se passe évidemment dans le monde comme beaucoup de gens mais j'ai regardé pendant un moment de façon un peu méditative des petites fleurs de prunier et je me suis dit mais la vie est là la vie reprend dans l'hiver la sève monte et la vie reprend la vie reprend ses droits la nature aussi donc ça va être une belle période et c'est des cycles il faut des temps d'arrêt donc voilà on va s'arrêter ici parce qu'on pourrait se développer et c'était 2-2 2-2-2-2 donc c'est parfait je vous souhaite une bonne soirée à tous bon cheminement merci Charlotte et à très vite avec plaisir à bientôt Tatiana au revoir merci 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 Merci.